Salut, ça fait super longtemps que j'ai pas de vidéo et cette vidéo en fait je vais juste te parler de ce qui s'est passé dans les derniers mois et ce que je vais faire dans les prochains mois parce que voilà, j'ai pas eu le temps de faire une vidéo YouTube qui me plaise ces derniers temps, alors évidemment je me donne des excuses. Donc d'abord je suis désolé de t'avoir laissé en plan parce que j'ai vraiment commencé cette chaîne activement l'été dernier et puis après je suis parti en Turquie, en Turquie j'aurais dû faire beaucoup plus de vidéos et puis j'en ai pas fait assez et puis je suis rentré de Turquie, j'ai décidé d'apprendre à coder, donc la programmation et je suis allé faire un bootcamp, donc en gros un stage intensif de deux mois au Portugal et je m'étais dit cool je vais apprendre un peu le portugais avant d'y aller, je vais pouvoir pratiquer sur place ce qui s'est passé en vrai c'est que j'ai appris juste un peu de portugais et sur place je me suis rendu compte que je pouvais pas faire deux choses en même temps je pouvais pas continuer à apprendre une langue sérieusement pour avoir un résultat un petit peu intéressant et en même temps apprendre la programmation qui prenait toute ma journée qui est vraiment un truc qui était un vrai challenge intellectuel d'ailleurs je ferai sûrement une vidéo qui parle en fait de comparer un petit peu comment on apprend le langage informatique enfin comment on apprend à coder et comment on apprend les langues est-ce qu'il y a des choses en commun, est-ce qu'il y a un peu des transferts de compétences entre les deux c'est un truc assez intéressant parce que ouais c'est assez intéressant, je ferai peut-être une vidéo là-dessus voilà ensuite je suis revenu du Portugal j'ai continué le Turc mais comme tu t'en doutes j'ai été hyper occupé sur plein d'autres projets et tout ça et voilà mais j'ai prévu là comme tu vois je suis de retour en France mais je vais repartir, je vais reprendre la route parce que de toute façon pour moi c'est pas super intéressant je me dis faut que je fasse plus de vidéos dans les pays où je vais parce que voilà genre c'est bien cool de parler des langues et de parler les langues à l'étranger mais si je reste toujours planté chez moi devant mon ordinateur à apprendre des trucs c'est pas hyper intéressant pour la chaîne, je voulais justement apporter des choses nouvelles mais évidemment c'est plus compliqué quand je suis sur le pays parce que voilà je sais pas, là je filme par exemple avec une GoPro c'est pas un truc qui me plaît énormément, ça fait des angles bizarres, je sais jamais vraiment, voilà je me donne des excuses, on s'en fout et donc voilà, donc les projets intéressants sur lesquels je vais sûrement parler sur la chaîne ça va être peut-être un peu parler du portugais ou en tout cas peut-être de l'espagnol portugais parce que c'est deux langues que je connais un peu maintenant, c'est-à-dire pas que je parle mais que j'arrive à... enfin que j'ai pu un peu analyser donc évidemment c'est des langues latines donc c'est pas hyper différent du français j'ai fait un truc de fou, j'ai voulu apprendre un nouvel alphabet en fait j'en ai peut-être déjà parlé dans d'autres vidéos mais je suis un peu un hérétique des alphabets c'est-à-dire que je déteste, franchement je déteste l'alphabet latin pas parce qu'il est pas beau, mais pour des raisons pratiques, c'est-à-dire qu'un alphabet est censé représenter les sons de la langue et l'alphabet latin, sauf quelques exceptions, c'est de la grosse merde, ça représente mal le français, ça représente mal l'anglais et pourquoi on utilise cet alphabet là ? et bien évidemment parce que tout le monde l'utilise donc c'est juste une convention et moi j'ai décidé, j'en ai rien à foutre, je vais apprendre mon propre alphabet et donc j'ai expérimenté, j'ai essayé d'apprendre un autre alphabet je t'en parlerai dans une vidéo, c'est super intéressant notamment pour tout ce qui est du travail en fait sur la phonétique parce que c'est un alphabet phonétique et donc du coup d'un coup tu te mets à écrire l'anglais de façon phonétique et c'est super intéressant surtout si t'es français et que t'as subi la même éducation que moi en anglais c'est-à-dire que t'apprends l'anglais comme si c'était une langue morte t'apprends que de la grammaire, t'apprends pas à la comprendre à l'oral ou à la prononcer correctement, tu te retrouves avec un accent pourri qui te handicap toute ta vie donc même apprendre un alphabet phonétique je parle pas de l'alphabet phonétique international mais un alphabet phonétique nouveau qui est assez joli d'ailleurs je t'en dis pas plus, je te ferai une vidéo là-dessus c'est super intéressant pour travailler sa phonétique aussi je vais te parler justement de phonétique anglais c'est un truc que je travaille en ce moment en fait j'ai décidé de polariser mon travail sur les langues ce que je vais faire à partir de maintenant, au lieu d'essayer de maintenir plein de langues à un niveau intermédiaire, parce que ça me fait chier parce que je suis super vulgaire parce que c'est chiant parce que le niveau B1 ou B2 en fait je trouve que c'est pas intéressant tu passes un an à apprendre comme un bourrin une langue c'est un peu ce qui m'est arrivé en Turquie et au final tu te rends compte que c'est pas suffisant pour vraiment t'amuser ou vraiment communiquer avec les gens moi les gens avec qui j'aime avoir des conversations généralement ils parlent bien anglais et donc en fait c'est juste une réalité un petit peu triste moi j'aime bien l'anglais, j'ai pas de soucis avec cette langue voilà, j'aime bien l'espéranto aussi comme alternatif j'aime beaucoup les alternatifs, j'aime beaucoup la diversité des langues mais pour moi l'anglais c'est une langue il n'y a pas de soucis pour le fait que j'améliore mon anglais et je devienne très bon en anglais et donc ça va être mon objectif donc j'ai un anglais assez correct puisque je l'utilise depuis plusieurs années pour travailler enfin c'est la langue par défaut en fait je lis en anglais j'écris même en anglais maintenant tu vois j'écris dans des carnets et j'écris tout en anglais voilà et donc en fait j'ai fait du travail sur ma phonétique en anglais en fait pour vraiment comprendre là où je fais encore des erreurs de phonétique donc j'ai pas un accent très français généralement les gens ne se doutent pas que je suis français se demandent si je suis plutôt les gens qui sont internationaux qui ont l'habitude d'entendre des accents et des étrangers pensent que je suis plutôt danois ou hollandais parce qu'en fait ça peut s'expliquer par certains trucs et justement ce qui est intéressant avec la phonétique c'est d'arrêter de voir ça comme un peu les conseils de phonétique de merde qu'on voit partout par exemple c'est souvent les natifs qui donnent ces conseils là parce qu'ils ont aucune idée de eux comment travailler la phonétique moi si je dois expliquer à un mec si j'y connaissais rien en langue et que je devais expliquer à un mec comment tu améliores ta prononciation du français je lui dirais écoute plus parle plus mais en fait ça suffit pas du tout parce qu'il y a plein de gens qui se retrouvent notamment en anglais à beaucoup écouter qui regardent beaucoup de séries, qui écoutent beaucoup la radio qui font plein de choses en anglais, qui parlent beaucoup anglais et qui stagnent avec l'accent et pour moi c'est vraiment un réel problème c'est à dire que ce qu'on nous dit et ben apparemment ça marche pas on peut pas modifier son accent simplement en écoutant parce qu'on les entend bien les sons on entend bien on peut même à un moment tout en ayant un accent qui est pas correct, une phonétique qui est pas correct dans notre langue on peut reconnaître des accents britanniques ou américains c'est à dire qu'on est capable de les entendre mais on est incapable presque de les reproduire donc il y a un problème qui se passe et pour moi ça va être un peu le challenge dans ces prochains mois et puis certainement toute ma vie puisque la phonétique c'est un truc presque impossible à atteindre un niveau natif je dis presque, rien n'est impossible mais c'est très difficile donc c'est un vrai challenge sur long terme et voilà donc ça je vais me concentrer à fond sur l'anglais donc je vais sûrement faire plus de vidéos sur l'anglais et pour le turc alors sûrement si ça t'intéresse parce que vu que c'est la langue sur laquelle j'ai vraiment commencé cette chaîne je vais continuer le turc c'est une des langues que j'aimerais pratiquer très longtemps pour atteindre un vrai bon niveau donc passer peut-être à un niveau C une fois dans la vie parce que c'est toujours une langue que j'adore je trouve extrêmement harmonieuse qui sonne bien qui a une grammaire régulière qui est même superbe même pour faire des expériences avec enfin je trouve ça génial comme langue donc j'ai continué le turc un peu moins bien sûr hardcore que comme je faisais l'été dernier où j'étais un peu en mode tous les jours à la fin presque plusieurs heures par jour voilà et d'ici deux semaines je pars en Croatie où je vais rester deux semaines et ensuite je pars à Budapest où je vais rester un mois et du coup c'est l'occasion rêvée et ben j'ai commencé à apprendre le croate ça fait trois semaines que j'apprends alors je le fais pas aussi bien que je devrais c'est à dire que je suis pas hyper régulier mais j'essaie des nouvelles stratégies notamment des choses qui m'ont manqué avec le turc au niveau débutant j'essaie en fait de vraiment ce que je veux vraiment travailler et que je vais essayer de t'expliquer tu vas voir tout le process c'est vraiment d'arriver à atteindre un niveau de conversation le plus rapide possible dans les 30 premiers jours mais surtout avec des techniques dans lesquelles tu enlèves encore plus de choses donc tu as peut-être déjà vu comment j'apprends le turc je me limite vraiment aux conversations que je vais avoir je vais jamais chercher du vocabulaire au cas où je vais jamais chercher des trucs tu vois genre ah ça pourrait être intéressant de parler de ça ou peut-être non c'est genre juste je sais que ça va se passer je vais parler que de ça et là ce que j'essaie vraiment de faire c'est d'apprendre en gros des conversations par coeur pas dans le sens où je comprends rien de ce que je dis mais dans le sens où vraiment je peux anticiper la conversation et vraiment aller avec beaucoup de fluidité dans ce que je dis en fait l'intérêt c'est que au lieu d'avoir des phrases ou des petites bouts de phrases que tu vas mettre ensemble pour des conversations que tu as souvent tu apprends directement la conversation donc quand le sujet de conversation est lancé tu es en mode automatique c'est à dire que tu connais tout ton texte et ça rajoute une fluidité en fait énorme à la langue parce que tu fais pas de tu utilises plus la logique en fait c'est juste dans la mémorisation et c'est des choses du coup si elles sont bien mémorisées elles sont aussi logiques pour toi donc c'est super intéressant c'est ce que je travaille avec le croate t'inquiète pas j'ai fait une vidéo qui est déjà enregistrée mais que j'ai pas mis en ligne parce que je l'ai montée pour faire une vidéo où j'ai toute mon expérience avec le croate où je prends ma première conversation en croate et avant cette conversation en croate j'avais fait 20 minutes de croate et donc ça c'est une vidéo qui est vraiment intéressant parce que c'est une poucherie parce que je parle pas la langue et en fait c'est juste pour dédramatiser le fait d'avoir une première conversation donc voilà donc je vais aller en Croatie ça va être cool j'espère que j'aurai j'aurai le temps de faire des vidéos intéressantes en Croatie après en Hongrie ça va être sympa parce que j'ai appris le hongrois j'ai déjà vécu à Budapest et du coup j'ai évidemment énormément oublié en hongrois donc ça va être intéressant pour remettre à jour une langue donc je vais peut-être faire des choses là-dessus et puis bah et puis c'est tout en fait donc là ce que je vais voilà c'est un peu tout ce qui va se passer sur la chaîne peut-être que cette vidéo est chiante si t'es nouveau sur la chaîne elle va sûrement pas être intéressante donc j'imagine que t'as pas regardé la vidéo en entier mais voilà donc dans les prochains mois si je fais bien mon travail je vais te parler donc bah du parallèle programmation apprentissage de langue si tu sais développer par exemple et que tu parles pas les langues qu'est-ce qu'est-ce qui est en commun qu'est-ce qui va être un challenge ou si c'est l'inverse si tu parles des langues et que tu veux apprendre à coder donc je suis pas du tout un expert en programmation mais du coup maintenant je sais coder comment ça se transmet qu'est-ce qui sert en fait parce qu'en fait c'est du langage même si tu l'utilises pas du tout de la même façon qu'un langage humain mais c'est du langage donc c'est intéressant je vais te montrer mes expérimentations avec ce nouvel alphabet on va parler de phonétique anglaise pas mal je vais te parler donc du coup de du croate donc de mon challenge d'apprendre le croate alors mon challenge pour le croate en fait il est clairement chiffré c'était à prendre en 30 jours être capable de tenir une conversation de 5 minutes en 30 jours en croate je pense que c'est bon là en 3 semaines je peux déjà peut-être tenir une conversation un peu bancale mais qui devrait faire 5 minutes voilà et puis des voyages j'espère que je vais pouvoir continuer à voyager cet été voilà donc Croatie, Hongrie et puis d'ailleurs si tu es dans ces pays là et ben tu me contactes et on peut se voir pour se boire un coup voilà c'est tout voilà c'est tout pour cette vidéo update et puis à bientôt dans la prochaine vidéo je vais essayer je te... non je te promets pas parce que j'ai promis à des gens dans les commentaires que j'en faisais dans les prochains jours et un mois plus tard j'en ai pas fait donc je te promets rien mais je vais vraiment essayer d'être plus actif et plus régulier sur la chaîne salut